il est 11 heures bonjour kevin bonjour thomas ça va bon les amis arrête de m'appeler kevin en fait bah c'est ton prénom kev c'est bien kevin excuse moi mais voilà qu'est ce que je te dise ta mère a tapé comme ça kevin les calculs sont pas bons kevin bon les amis aujourd'hui nous sommes en présence de ce gros s150 en fait pour tout vous dire pour être honnête avec vous il se meurt déjà ce connard c'est ta faute ça toute façon fait à le tal chétan en toi en fait pour tout vous dire les amis hier nous avons été chez lucien déposer l'aileron de la lambeaux donc ça c'est une vidéo normalement vous avez déjà vu et du coup on a une bonne partie des plans qui n'avaient pas de son comme vous avez pu voir dans la vidéo du coup de l'aileron et forcément tous les plans où on va chercher du coup parce qu'on a profité pour aller chercher le f150 c'est un client qui est juste à côté en fait de chez lucien donc on a fait une paire de couilles comme je disais mais que ça ça a été coupé et bah du coup je refais parce que en fait on a tout filmé chez le client directement c'est une personne qui est barbier voilà et du coup bah on n'a absolument rien filmé parce que cette gopro de merde n'a rien filmé donc voilà donc on fait le début de voilà de cette vidéo comme ça l'intro et la sa fille voilà sa fille il ya marqué il ya les numéros qui les sont et tout voilà donc voilà donc je vous balance le générique générique donc du coup ça y est on va attaquer ce f150 donc l'idée de ce véhicule forcément il ya du raptor à faire vous savez très bien donc je me suis dit on va forcément vous faire une vidéo dessus parce que c'est un véhicule ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gros véhicules comme ça à part le mien donc là on va le faire entièrement raptor on fait noir raptor intérieur extérieur et on lui fait deux grosses bandes avec un grain de bâtard il a dit il faut que s'il y en a qui se porte dessus qu'il y laisse sa peau voilà donc on va vous faire des petits plans sympa avant voilà j'ai sorti le réflexe on va vous faire des plans avant et forcément on va vous montrer toutes les étapes au fur et à mesure parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien ça voilà mettez en commentaire les gars ce que vous en pensez de ce genre de véhicule moi perso je kiffe il n'est pas super récent mais en vrai il a quand même une tête bien badass bon allez on active et et C'est parti ! Donc là on a caché, on est en train, il n'en reste plus qu'une porte et carreau arrière et 2-3 accessoires ici. Donc là on a tout dépouillé. Donc pour faire peinture raptor intérieur et extérieur. Il n'en reste plus qu'une porte à cacher et elle est derrière, donc on continue. C'est parti ! Ah ! Ce beau soleil ! Bonjour Kevin ! Bonjour Thomas ! Alors ça y est, Kevin a entièrement caché ce superbe véhicule. Bon après il va falloir virer tout ça, Kevin. Les trucs qui sont à cacher, il faut les cacher mais... Donc là il reste 2-3 bricoles à retirer. Et puis après on est pas mal là, on va pouvoir attaquer le ponçage. Oui. T'essayes de nous faire des petits plans sympas quand tu ponces ? Parce que c'est le meilleur moment le ponçage. Oui. Vous allez voir en plus quand on fait tout ce qui est changement de couleur, donc quand on fait les intérieurs de porte et tout, il y a vraiment beaucoup beaucoup de recoins. Parce que là on ne se rend pas compte, mais tu vois, il faut poncer ici l'intérieur, tu vois, parce qu'on va quand même envoyer de la peinture dedans. Et il faut qu'on fasse aussi ici, tu vois. Ouais. Donc il faut qu'on cache bien les intérieurs. Mais bon, ça de toute façon on va le mettre en place. Déjà en attendant il y a de quoi faire là. Il faut poncer tout ça. Et puis... Et puis voilà ! Ça va être un superbe véhicule. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. On va vous faire des vidéos à la fin, je pense. On va faire un truc avec dans... On va aller dans le désert. Dans le désert. On va aller dans la boue, un truc, tu vois. On va faire des plans de 4x4 quoi. Ouais. Je vais vous faire des vrais plans de ouf. Vous êtes surpris. Bon allez, ponçage. Moi je pense hein. Je pense hein. Je pense baked AMY. Je pense. Je pense hein. Je pense hein. il est là le petit mimi à peine rentrer de vacances t'as pas oublié de te changer là non c'est quand tu le travail d'accord bon ça c'est bientôt fini là de quoi je parle pas des vacances je parle de l'instant encore un peu de papiers et la supporte tu as vu ça ça faut que je cache pourquoi parce que c'est à l'étranger c'est pour ça voilà c'est pas très grave non c'est parce que c'est un véhicule à porter ok bon ils ont bientôt fini le ponçage là kevin il s'applique on va lui changer d'ailleurs le l'anti brouillard en fait on va lui mettre en dessous parce qu'il était posé sur le truc du pare-choc arrière on va lui mettre en dessous on va lui cacher parce que c'était un peu fait n'importe comment des fois les mecs qui font les homologations ils s'en battent les couilles on l'a pu le voir notamment sur la camaro qu'on a offerte on a mis ils ont mis six mois quasiment à nous la faire d'ailleurs vous verrez bientôt toute façon je vais en parler parce qu'on a pu l'apercevoir encore dans certaines de nos vidéos dernières c'est pas pour rien c'est parce que ça a mis du temps à faire l'homologation c'est pour ça qu'on avait dit plus jamais les véhicules qu'on fait gagner on fait les homologations soit avant soit soit on achète une déjà homologué parce que non seulement les mecs qui mettent 10 ans ils te la rendent à les défoncer donc là bon on vous expliquera ça tout au moment voulu voilà mais bon pour l'instant celui-là il est déjà homologué je ne fais pas sans rien de travailler mimi travaille un peu voilà gros projet ça avance on avance on avance là c'est pas du tout cas non attend c'est inversé qu'on peut pas changer bon on vient de finir de moi les amis des bons non arrête de dire des bons ou les oufardés parce qu'en fait à chaque fois je me galère je coupe tu verras à chaque fois je coupe non mais c'est mignon les bons les amis oui ça c'est moi qui fait mais là tu dis bon chaque fois on dit bon on dit bon transition on vient de finir de poncer c'est super on vient de finir de poncer là on va passer l'après tout ce qui va avec on va pouvoir peindre les intérieurs de portes et tout on va vous montrer ce qu'est ce qu'on fait avant de mettre après expliquer aux gens parce qu'il y en a plein qui aiment bien parce qu'il y en a qui vont refaire chez eux des fois tu vois ah oui ça évitera de se retrouver avec des trucs comme en ce moment je publie sur instagram on dégraisse on dégraisse on dégraisse on dégraisse donc kévin va dégraisser il va faire des petits plans sympas là avec des transitions de fou furieux voilà et du coup et après on apprêtera après on apprêtera et après avoir apprêté la peinture avant la peinture ou après la peinture on apprête avant la peinture pour reprendre après comme ça c'est mieux allez transition c'est tout on peut pas changer là il est il 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 qu'on il kevin a fait les deux premières passes on fait la troisième passe il ya bite qui as fait une couche et moi j'ai fait deux passes avec un grain un peu plus venaire Là c'est sec au toucher, donc là on va pouvoir faire, je ne sais pas si tu te rends compte mais on va pouvoir faire, je vais refaire encore deux passes pour vraiment avoir un grain bien vénère et demain ce qu'on va faire, et demain ce qu'on va faire, on va cacher et on va faire les bandes comme les comme les bandes Shelby, tu vois sur les mustangs tout ces trucs là, voilà, donc je ne vais pas forcément vous filmer parce que on a l'habitude que je fasse de la peinture, j'essaie de filmer un petit peu les gars de temps en temps, puis ils se filment aussi entre eux, mais voilà, là je vais faire les deux petites couches encore pour avoir un rendu bien parfait, et on vous montrera demain les bandes et après forcément on va décacher, on va faire des petits plans sympas à la fin, enfin bon je pense que ça va vous plaire, allez on continue. Donc là ce matin, ce qu'on va faire c'est ce que le client il voulait des bandes Shelby, sur tout le long de la caisse, donc ce matin ce qu'on fait, on se sert du petit laser qui est là, et j'aurais dû filmer avant en fait et je ne l'ai pas fait, voilà, merci, merci Kevin, donc ce matin je vais vous montrer vite fait, on va tracer la bande, faire les délimitations, et puis après gros grain d'oeufs, encore plus bâtard, pour les bandes Shelby, voilà, donc c'est parti, bisous les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz On a bien avancé sur le F-150, du coup là je prépare mes affaires, on va aller chez OEM, directement, et puis demain matin les gars ils vont venir nous filer un coup de main, enfin bon de toute façon je vais tout vous filmer, on va vous montrer un petit peu, ça va être la petite partie, on va dire perso dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire d'ailleurs, mettez le en commentaire si ça vous plaît, on en refera d'autres de toute façon parce que j'ai pas mal de trucs à filmer, et puis après on se retrouve à la fin pour vous dévoiler le F-150. Ah, regardez-moi ce petit jardin, ce petit jardinet, cette petite allée, voilà, j'ai planté des petits trucs là, donc là les amis ce matin on est chez moi, les petits oiseaux c'est la vraie nature, on est bien. Donc on attend Mimi, il y a Kevin aussi qui va venir nous filer un petit coup de main, et Jess, donc on a l'équipe qui vient filer un petit coup de main à la baraque ce week-end, parce que la semaine on bosse, mais aussi le week-end, bah nous on bricole aussi à la baraque, parce qu'on a pas mal de petites bricoles à faire, quelques travaux, un peu comme tout le monde on va dire, et puis du coup, bah là, ils se sont proposés pour venir nous filer un coup de main, comme ça on va faire un petit peu de jardinage, et je me suis dit, bah, autant vous en faire profiter. Donc là on a pas mal de bricole à faire, on a une petite tranchée à finir, tu vois, j'ai une tranchée ici à faire là, parce qu'en fait je vais faire un brise-vue, mais naturel, c'est-à-dire que je vais mettre des bambous, donc, et pour mettre des bambous, comme j'ai fait en story, je demandais qui c'est qui pouvait m'avoir en contact, un vendeur de plantes, mais tu sais, qui ne m'assassine pas, parce qu'on a l'impression en ce moment que tout vient d'Ukraine, donc tu sais, des bambous à 90 balles le pot, tu vois, ça fait un peu cher. Donc j'ai trouvé ce que je voulais, donc au final, je vais creuser là, et je vais faire un pot de fleurs en béton, mais énorme, donc j'ai acheté du béton, j'ai acheté tout ce qu'il faut, donc du coup là, à 3, ça va aller beaucoup plus vite, puis après on a pas mal de petits trucs à faire, du déracinage, j'ai un petit cabanon à faire tomber, j'ai quelques arbres encore à couper, j'ai tout ce merdier là à évacuer, donc on a un petit peu de boulot, mais bon, je me suis dit, autant vous en faire profiter, on va mettre quelques petites images de ce qu'on aura pu faire dans la journée, et puis on va faire barbecue ce midi, tranquille, et puis ce soir pareil, apéro, barbecue, cigare, enfin bon, à la cool, tranquille, il a l'air de faire beau là, on va vous en profiter, donc allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, j'ai déjà mis les potos là avec l'immy, Kevin, je suis en train de creuser déjà, il est chaud là, t'es fatigué là ? Non. Ça tue sa mère ça hein ? Non, ça tue ça. Ça tue ça. Bah ouais. Bah te regarder ça va. Ouais. Il y a vraiment une gueule de con. J'ai regardé lui. Non mais c'est trop... Trop léger. Ça tombe sur le nez. Trop léger. Ça fait 25 kilos ça. 25 kilos, au moins. Bon allez, on continue. Putain, le caillou là. Bon allez, c'est le moment de continuer. On va faire chauffer le barbecue. On va faire chauffer le barbecue en attendant. Petite bosse. On verra bientôt, on aura un nouveau barbecue d'ailleurs à l'atelier. Mimmy est en train de se préparer. Parce qu'il va retirer la laine de verre qu'il y a dans le bordel là, dans les gibis. On va faire tomber tout ça, on va refaire tout ça à propre. Donc il se protège. Je commence à charger la benne du pick-up là. On va faire un aller-retour à la déchetterie déjà, pour jeter le bois. Piqué l'une là, c'est le plus dur. Il a fait le trou de ses morts. Il a monté un mur carrément ? Tu n'as pas trouvé de lingots ? Non, quoi ? Bon, c'est pas grave. On va continuer à travailler alors. Incroyable ! On va bien manger. Mon petit mimi. Oui. Vous en faites quoi de ça ? Bah c'est une petite... Il faut le mettre sur la table et puis il faut juste essuyer la table. On va se servir un petit apéro quand même. On va bien mettre. C'est une bougie ! Ah ! Putain ! Mais il y a marqué c'est trop net, peux-tu ? Bah une bougie il y a c'est trop net. C'est pour les moustiques. C'est pas marrant tous les jours. On voit là ? Ouais ? Non, c'est bon ? Je peux mesurer un truc sur le pied. Vas-y voir Mimimie toi. Attends, attends. 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 Vas-y Mimimie. Vas-y Mimimie. C'était pas fini. On a fini de bouffer Mimi a à peine commencé à travailler Tu vois là Il a coupé avec la tronçonneuse Bah il y a le tuyau en dessous Tu vois Déjà le tuyau qui va servir pour aller Faire le béton en bas Il faut que j'aille à Weldom en racheter un Parce qu'en fait du coup là sinon il est trop court Ou alors il va falloir qu'on se tape des allers-retours avec des sauts Tu mets du scotch ça va Je le fais charger du coup le bois Dans le pick-up Il est mort de rire Il est là De toute façon j'avais dit qu'il fallait qu'on filme parce que c'était sûr Il est là il a cassé le support de photo Et ça ne tenait pas déjà Voilà Donc en espérant qu'il ne me casse rien sur le pick-up Déjà ça sera ça Incroyable ce petit mimi Bon bah Kevin il n'a pas le chômé C'était pas ici qu'il fallait creuser gros c'était là Bon on va pouvoir faire la première passe de ciment De béton Je vais sortir Non je vais pas sortir je vais demander à mimi qui sorte les sacs C'est trop chaud là C'est trop chaud là C'est trop chaud là Ah bah non Bon on a fait le ciment Bon on a fait le ciment Sur les poteaux là Petite clôture Après on a fait la première Le bas En béton Béton fibré Pour pas que ça bouge Et demain je me mettrai dedans Et je ferai les côtés Les côtés du bac Ça ira bien On a été rechercher un peu de béton Donc là il n'y a plus qu'à mettre les planches Planches en bois Pour faire la clôture Et demain je fabriquerai Je fabriquerai le portail En espérant qu'il y ait assez de Assez de portant Film là Dans le truc Bah non non je parle tout seul à la caméra Tu sais que c'est D'ailleurs c'est ça que je voulais dire aux gens Il faut quand même pardonner les gens comme Mimi Et comme Kevin Qui sont pas forcément à l'aise avec une caméra C'est vrai que tous les rushs Gros que j'ai regardé Quand vous parlez On a l'impression Ouais ouais il y a du son Ouais ouais Je pense Tous les rushs que j'ai regardé gros On a l'impression que tu vas te jeter d'un pont Tu vois Oui alors là Du coup j'ai fini de poncer Tu vois Alors faut être indulgent avec eux Parce qu'en fait C'est pas évident De parler à une caméra Prenez votre téléphone Vous déjà vous faites des stories Ça va C'est habituel de faire des stories Les gens sont habitués à faire des snaps etc Tu t'en vas du truc là Mais par contre De se dire une GoPro Tu vois déjà Mimi Il passe sa vie en fait à regarder l'écran En fait il se regarde lui Il regarde pas là Il regarde là Genre C'est comme si tu regardais comme ça En fait Fais attention à ne pas éclater mon carol Parce qu'en fait déjà gros il y a le morceau en ferraille là C'est pas bon du tout là Si il va pas bouger Bah j'espère Fais attention à ce que tu fais Il va bien piler Donc je disais Faut être indulgent avec eux Parce qu'ils ont pas encore l'habitude de parler à la caméra Et du coup ça se voit qu'ils sont pas à l'aise Voilà Mais ça va le faire Ça va le faire Faut être indulgent avec eux Pas du tout Tout le monde dit que ça se voit Genre les gens Il y en a qui m'ont dit Ouais Ah bah ça se voit que là Tu sais genre Tu sais il y a un truc en moins Il y a moins de bride Ou je sais pas quoi Bah je dis en fait non C'est juste qu'avant En fait on avait pas l'habitude avec la caméra Hein ? De quoi ? T'es difféler ? T'es difféler T'es difféler tu peux Tu connais pas toi ? Et l'autre après il me sort Tu connais pas tes que cycles ? Bah bruiti Bon vas-y Cherche correctement toi T'as re-bav T'es difféler T'es difféler T'es difféler Ah Encore un gros poteau On a fait toute la clôture chez les boiseries avec C'est énorme On est prêt pour le rendre Chacha Cool On a fini On a fini le petit portail Il me reste un petit coup de ponçage à faire ici Du coup tu vois Sinon c'est pas mal Là en fait une fois que tu fermes Tu vois On va se faire avec le temps On est pas mal Voilà Ici on va nous faire On va faire encore quelques petites Tu vois on va remettre des pavés ici Enfin les pierres en fait qui est en dessous Là on va les déterrer On va remettre ici comme si on faisait un mur On va niquer ça là On va remettre de la terre Propre Là je vais pouvoir Attaquer J'ai fini le ciment Enfin le béton Dans le Dans le truc des bambous Là J'ai tout fait le béton Donc il y a à peu près Je sais pas 10 cm sur les parois Et en dessous Donc Il y a plus qu'à ramener les 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 bambous qu'il y a au local On va les foutre ici Je vais en racheter d'autres Puis on va essayer de continuer Tous les soirs j'arrose un petit peu Cette petite Pierre folle Pour que ça pousse la mousse Pour que tout ça soit en mousse Puis après à terme ici On va faire des putains de marche En bois Pour que ça aille tu vois Avec le petit portail Ici ça va être blindé de bambous Et en fait on va remonter comme ça là Putain ces trucs de merde là Ils sont mors je traque les trucs On va les remplacer avec du bambou Comme ça ça sera là-haut Tu vois C'est pas très grave Ça devrait pas sortir de là Et après en haut on va faire une putain de terrasse Vous verrez ça au fur et à mesure Voilà les gars Bon allez Je vais boire un coup Je vais me fumer un cigare Bon fin de chantier Ça ira bien pour ce week-end Donc bon Je vais vous balancer Les petits plans du F-150 Parce que du coup Lundi on va le remonter Et puis on va aller faire les plans directement Donc je vais pas vous montrer La fin du remontage Je vous balance les plans Et puis on se retrouve juste après Et puis on va aller verser ça y est j'espère que ces petits plans de fin vous ont plu on a kiffé en tout cas faire ce gros projet encore un pick up us raptorisé vous avez pu voir il y a quand même pas mal de boulot en changement de couleur c'est quand même du gros taf parce qu'il faut forcément tout démonter bon c'est des projets assez intéressants en tout cas j'espère que ça vous a plu j'espère aussi que la petite séquence, le petit moment chez moi ça vous a plu aussi mettez le en commentaire si vous aimez bien si ça vous intéresse qu'on refasse des vidéos un peu dans le même délire genre quand on va faire des choses à l'extérieur des trucs un peu plus perso donc de toute façon j'essaye vraiment de vous montrer un petit peu tout ce qui peut se passer aussi un petit peu l'envers du décor parce qu'aussi vous montrer que quand même on a une vie aussi même si c'est compliqué de tout vous montrer les amis si vous voulez tout suivre vraiment il faut vous abonner sur instagram j'ai mon petit instagram je vous le mets il est aussi dans le descriptif vous avez tous mes réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner les amis parce que du coup il y a des trucs que je mets sur certains que je ne mets pas sur d'autres pour ne rien rater il faut être abonné à tous nos comptes voilà sur ce les amis comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner donnez la force mettez un petit commentaire mettez un petit pouce partagez continuez à donner de la force les amis je vous remercie encore 100 000 fois je vous prépare quelque chose de lourd ne vous inquiétez pas les 100 000 abonnés on a fait une vidéo parce qu'on est arrivé au stade des 100 000 abonnés mais voilà ne vous inquiétez pas on prépare quelque chose pour les 100 000 abonnés on ne savait pas que ça allait arriver aussi vite restez connectés les gars et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage FR ?